Bonjour à tous les amis c'est Daykem, donc aujourd'hui on se retrouve en HDV 13, donc vous allez voir on va faire des attaques sur HDV 14 presque max, enfin bien développé en tout cas, donc avec mon compte Daykem je vais me mettre en défi et on va voir ce que ça donne avec les e-drags. Donc on passe tout de suite à la première attaque, donc sur cet HDV 13 je suis absolument pas max, j'ai ma championne à peine niveau 13 mais vous allez voir que ça fait quand même un carnage, les e-drags sont vraiment abusés. Quand j'ai décidé de lancer cette vidéo, je pensais pas que c'était autant abusé, je me suis dit je me laisse aller 5, maximum 10 essais pour faire un HDV 14, au final celui-ci je l'ai fait en seulement 3 essais et les 2 autres attaques que vous allez voir je les ai fait 1 en one shot et le dernier en 6 ou 7 essais. Aujourd'hui si vous avez un peu de mal à jouer en HDV 13, n'hésitez pas à jouer cette combo, si elle passe sur HDV 14 vous êtes quasiment sûr même si vous faites des erreurs qu'elle passe sur HDV 13. Donc là je la joue exactement comme en HDV 14, j'utilise un blimp avec des ballons à l'intérieur et un rage pour faire tomber l'hôtel de ville pour pas que mes e-drags aillent dessus. Je joue la championne une fois que le CDC est tombé et je mets mes héros de façon à ce qu'ils me sortent pas le château de clan. Comme vous pouvez le voir, c'est un carnage. Là il me reste quoi ? Il me reste le pouvoir de l'arène, 4 e-drags, mon BB-drags qui est encore en vie, le gardien qui vient de tomber, mais il n'y a plus aucune défense, il y a juste une tour d'archer qui a un PV, donc c'est un carnage. J'arrive à perdre des HDV 14 bien développés avec un HDV 13 sous dev sans utiliser la cape arène quand même. Et cette compo est à la portée de tous. Ça fait pas longtemps que je la joue et j'arrive bien à la maîtriser déjà. C'est pas une compo comme de la QH Minogue où certains ont beaucoup de mal parce que ça demande quand même un certain entraînement et des certains réflexes pour garder l'arène en vie. Là vraiment, c'est que tu poses tout, tout dépend du côté où tu vas taper et si tu vas sortir le château de clan avec tes héros. Il n'y a que ça à réfléchir. On passe maintenant à un deuxième village, donc j'ai mis des bases légendes, celles qu'on croise quand même régulièrement, ça c'est des bases que j'ai trouvées sur YouTube la plupart. Donc là, toujours pareil, les héros inverses au château de clan, l'hydrag en ligne, la kappa assez tôt, le dirigeable dans le dos d'hydrag pour que ça aille faire tomber l'HDV facilement. La petite tornade avec le héros qui tape dessus qui m'a fait un peu flipper quand même, mais ça va bien se passer. Cette compo elle est inarrêtable. L'hydrag qui vont aller sur la droite et la gauche, donc pas trop sur le poison, donc c'est tranquille. Les héros qui ont fait quand même un joli tap, je mets ma champée en en bas pour aller prendre l'anti-aérienne qui est niveau max et qui fait très mal au hydrag. Un petit gel au centre, et là il n'y a plus rien qui peut défendre. J'ai encore la kappa de mes deux héros, de toute façon la championne niveau 13, elle ne fait pas beaucoup de dégâts, elle ne fait tomber aucun bâtiment avec sa kappa. Et c'est un carnage, sans la kappa reine encore une fois. Il suffit juste d'avoir vos hydrags niveau 4, vos ballons niveau 9, et vous pouvez perdre n'importe quelle base. Là actuellement j'ai monté du coup mon HDV 13 en ligue champion, et on va voir si j'arrive à monter un petit peu en trophée, ou si je vais stagner tout juste à 5000. Mais pour moi qui ne fait pas plus de 8 attaques par jour, c'est un régal. Surtout que du coup je tombe vachement sur des HDV 14, qui ont les ressources au max, et du coup je prends beaucoup plus de ressources. Allez maintenant on passe à la dernière attaque. Du coup les héros en bas, pas être gênés par le château de clan, les hydrags au centre. Je mets la championne sur la droite assez rapidement pour qu'elle aille me prendre l'anti-aérienne, puisque j'ai mal posé mes hydrags. Et ça avance plutôt bien d'ailleurs. On va gel la catapulte, rage pour que ça aille vite au centre. Il y a la championne qui est encore en vie, qui va me faire mal au hydrag si je la gèle pas tout de suite. Donc voilà je la gèle. Le parka tesla au centre qui vient de sortir. Là tu vois il aurait fallu un petit gel de plus au centre, parce que là j'ai pris très cher. Hop, le gel est un peu tardif. Les héros qui avancent, qui vont aller prendre la deuxième anti-aérienne. Donc ça c'est la base que j'ai trouvé le plus difficile à perdre. Il a fallu 5 ou 6 essais avant de la réussir. Donc là, le dirigeable qui va arriver à destination, je me chope la tornade juste devant l'HDV. Pas de chance, mais ça passe quand même grâce au rage. Et là il n'y a plus aucune défense. L'arène qui n'est toujours pas activée. Il y a un hydrag toujours en vie. Et ça va partir sur un perf encore une fois. Donc 3 attaques, 3 perfs. C'est un village quasiment maxé. Il me manque quoi ? Il me manque 2-3 tours de sorciers, 2 anti-aériennes. Et après je crois que le compte est bon. Ah non, il me manque aussi les canons et les tours d'archers. Mais c'est tout. Après toutes les grosses défenses sont maxées. Les teslas aussi, les pièges aussi. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer que c'est possible. Que l'hydrag si vous n'arrivez pas à perdre en HDV14 c'est sûrement que vous faites des petites erreurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. C'était Degas. Ciao. Just do it ! Just do it ! Just do it ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501